Je crois que le groupe Bouloré et la France confond la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara et l'ONIGER. Les amis, Bouloré et Canal+, en Côte d'Ivoire, on fait quelque chose que personne ne doit oublier. Je dis personne. Alassane Ouattara, aujourd'hui, s'ouvre sur ce qu'ils avaient fait hier et ils ne se prononcent pas. Ce n'est pas grave. Mais un jour, ces gars-là vont payer. Et parce qu'on est dupes, on oublie les choses. Lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Laurent Bagbo a demandé le récomptage de voix. Tabombé qui est arrivé là-bas, il a demandé exactement la même chose. Nicolas Sarkozy, qui est tout sauf un démocrate, a dit qu'on ne compte pas. Les autres sont entrés en connivence. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'hôtel qui servait comme le QG d'Alassane Draman Ouattara, l'hôtel de Goff? Ils ont créé une chaîne de télévision. Et ils ont enlevé sur le canal la chaîne Ivoirien. RTI. Ils ont remplacé par cette chaîne illégale une chaîne pirate qui a été créée dans un hôtel. Ils ont mis ça, les amis, là dans le système. Et on a vu ça. Personne n'a oublié. Et Bolloré et Canal+, doivent savoir que personne n'a oublié cet épisode. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ils ont commencé avec le Niger. Bientôt, c'est avec le Burkina Paso et avec le Mali. Vous allez voir, ils vont commencer à vous expliquer que ORTM a fait ci, a fait cela. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas ça dans Canal+. Ils ont aussi dit que RTB a fait ci, voilà, ils ont des négociations qui ne sont pas abouties par rapport à ci, cela. Voilà, exactement aussi la même chose qu'ils ont fait avec RTL. Ils savent que la télé du Sahel devrait montrer les images du président, le discours du président Abdelhamad Chani. Pour un an de la libération des consciences du peuple du Niger et les festivités au niveau des stades Séni-Coutier. Hey, hey, ils ont commencé les complications. On a fait ceci, on a passé là, on a ceci. Vraiment, on est en train de faire ci, mais bon, là où on prenait les signaux, c'était par Internet et maintenant, la fibre optique a fait ci, ça a fait ça. Tout le monde connaît comment la France procède. Mais la France doit savoir que l'Afrique ne lui doit absolument rien. Il est temps à ce que les Africains dignes de ce nom, là, ils pensent aussi la création à travers les autres partenaires, les autres canals pour pouvoir servir le peuple. Les images, l'information est quelque chose de très vital pour la lutte, pour la conscientisation. C'est très, très important. Et moi, ça m'a plu, pourquoi les amis? Parce que la télévision du Sahel a communiqué, ils ont dit, il ne faut pas rester muet. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes pareils, créer des toutes pièces par l'impédialisme, qui est un très mauvais élève, les amis, il faut informer le peuple à travers d'autres plateformes, à travers d'autres canaux. C'est très, très, très important. Et la télé du Sahel a communiqué, les amis. Hier, Canal Plus a diffusé sur ses antennes un communiqué mensonger attribuant à la RTN la responsabilité de l'interruption du signal de télé Sahel. Dans le Buqueur Canal Sat, en vérité, il s'agit de pure allégation, car suite à un désaccord technique entre la RTN et la représentante du Canal Plus au Niger, la RTN a tout simplement retiré le signal de télé Sahel. Écoutez très bien, écoutez très bien, la RTN et la représentation du Canal Plus au Niger, ils ont discuté. Et Canal a tout simplement retiré le signal du Canada dans son bouquet. Donc c'est Canal qui a retiré, Canal Plus. En effet, ces derniers temps, les abonnés de Canal Plus ont constaté par eux-mêmes des nombreux désagréments techniques sur le canal 292, correspondant à la télé Sahel. Ceci, selon Canal Sat, est dû à des insuffisances liées à sa connexion Internet à travers laquelle le signal de télé Sahel est repris en haute définition HD. Pour le compte des abonnés, seulement les perturbations constatées ont conduit, il y a quelques jours, à des interruptions totales du signal de télé Sahel dans le bouquet Canal Plus. Après un examen approfondi de la situation, la RTN a proposé à Canal Plus de prendre désormais le signal de télé Sahel directement sur le satellite en définition standard SD, comme auparavant et surtout avec l'avantage d'un signal stable et donc sans risque de perturbation exactement comme sur le cas du signal des chaînes privées locales hébergées sur le même bouquet de Canal Plus. Cette option proposée à Canal Plus visait à assurer une diffusion sans rencombre du message, écoutez très bien, du message à la nation du chef de l'État et la retransmission des flexibilités de la semaine culturelle. Or, il a été constaté que les perturbations souvenues sur Canal Plus l'ont été aux heures des grands écoutes, c'est-à-dire pendant la diffusion de tranches d'informations. À croire que Canal Plus a un agenda caché devant le refus de représentants de Canal Plus d'accepter les propositions techniques pertinentes faites par la RTN, elle a été décidée du retrait pur et simple du signal de RTN du bouquet Canal Plus. Et regardez comment ça s'est passé. Et ils pensent que c'est comme ça que le message ne va pas passer. Canal se trompe royalement. Bolloré et ses représentants se trompent. La France se trompe. Cette tactique-là, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et ça ne nous dérange pas. Ça ne dérange pas les Africains. Le message est véhiculé. Les gens ont eu ce message. Quoique, Canal n'a pas le monopole. Et même si Canal avait ce monopole, il faut briser ça. Il faut une compétition réelle. Je crois qu'il est temps pour que les autorités commencent dans ça. Il ne faut pas laisser la communication, les différents moyens de communication entre les mains d'une seule personne. Ce n'est pas possible. Non, il faut organiser le secteur en sorte qu'il y ait une compétition rude partout en Afrique. C'est comme ça. Canal ne doit pas avoir de monopole. Canal ne doit pas. Il n'y a pas de privilèges. Tous les autres devraient avoir le même privilège. C'est comme ça qu'il faut le faire. Pour éviter qu'on en arrive à ce niveau-là. La France doit arrêter son chantage communicationnel, chantage avec ceci, chantage avec cela. On ne doit pas laisser des pangs de notre souveraineté entre les mains des gens pour nous faire chanter. D'ailleurs, nous devons, si nous voulons être souverains, gérer ce chose-là. La monnaie, la communication, la diplomatie, la défense, c'est exactement ce que nous devons faire. Merci, amis, pour ceux qui regardent cette plateforme. This is your Baimenda, man. This is your Ikona, man. This is your Gi, man. Hey! This is your Bakuri, man. I'm proudly so. Anglophone.